Une clôture, ça peut avoir plusieurs fonctions. Ça peut avoir une fonction esthétique, ça peut avoir une fonction tranquillité, anti-intrusion et sécurité pour les enfants ou les animaux. Jouer une clôture comme celle-là, l'avantage c'est que personne ne peut la démonter une fois qu'elle est en place. Elle est solide, donc les enfants peuvent jouer derrière, il n'y a aucun risque, les ballons peuvent taper dessus, il n'y a aucun problème. Et puis ça peut être complété par une haie pour l'esthétisme ou par des lamelles des brise-vent. C'est des lamelles qu'on intègre à l'intérieur en fait, qui sont en PVC ou en bois et ça empêche de voir ce qui se passe à l'intérieur. Dans le métallique, il y a trois grands types de clôture. Il y a le simple torsion, donc c'est le grillage qui était le plus répandu dans les lotissements avant et qui est répandu aussi dans tout ce qui est terrain de sport. C'est les grillages en losange là qu'on voit, c'est juste des fils qui sont intercroisés. Il faut bien regarder le type de clôture avant de se lancer. Ce qui se développe de plus en plus maintenant en bon rapport qualité-prix, c'est le grillage soudé. Donc là c'est pareil, on a des poteaux qu'on fixe tous à l'avance et du grillage qu'on vient intégrer dessus à l'avenir après. Et là, la troisième, c'est le grillage rigide. Donc là, c'est des grilles qu'on intègre dans les poteaux directement. On va à l'avancement, c'est un peu plus loin à mettre en place. Tout est solidaire. Donc même dans ce type de clôture, on peut évoluer, il y a les grilles en coche. Donc là, les grilles sont vraiment prises dans le poteau. Autrement, ça peut être avec des clameaux, ce qu'on appelle des clameaux ou des clipses, qu'on visse après. On tient la grille dans le poteau avec un vis. Et donc là, par contre, c'est démontable. Il y a deux choses très importantes à prendre en compte. C'est l'alignement et la hauteur. Sur des poteaux comme les grilles torsadées ou les soudées, on met le poteau d'aplomb du moment que la pente soit régulière. Après, on rattrape avec le grillage. Pour l'écartement, les poteaux, en général, on les met tous les deux en fonction de la hauteur. On les met tous les 2 mètres. 2,50 m, c'est le grand maximum. Il faut les sceller de 50 cm en profondeur. Si on peut, c'est recommandé. Après, on applique un béton qu'on appelle béton à bordure. C'est un béton dosé à 250 kg de ciment. On retasse bien au pied parce qu'autrement, même si c'est bon, quand on lâche, ça peut redescendre avec le poids. C'est surtout ça, c'est très important. C'est bien tassé au pied. Une fois que le poteau est réglé, bien retassé, bien vérifié. C'est ce qui fait la solidité de la clôture à l'avenir. Chaque grille va nous donner l'aplomb et le niveau. Une fois qu'on a fait 3, 4 grilles, revérifiez les premiers poteaux qu'ils n'ont pas bougé, retassés, bien remouillés, retassés. Et puis une fois que tout est fait, donnez un petit coup d'éponge, c'est la finition. Donnez un petit coup d'éponge, vérifiez les chapeaux. Et jamais, surtout jamais déplacer la borne, parce que c'est pas cible d'une grosse amende. C'est la limite de propriété. Si vous mettez la clôture de l'autre côté, le voisin peut la réclamer. C'est plein de petites astuces pour caler les grilles, pour caler les poteaux. Mais un particulier peut le faire sans problème. Un peu débrouillard, il n'y a pas de problème.